salut à tous bienvenue pour le Schneider Electric marathon de Paris 2024 année très particulière voilà l'année des jeux olympiques et médaille particulière sur le marathon de Paris cette année voilà l'anneau olympique on va aller le chercher cet anneau et je suis vraiment très heureux d'être là parce que pour moi le marathon de Paris voilà c'est l'une des plus belles courses et jusqu'à présent il y a qu'au marathon de Paris où je ressens une émotion comme ça à chaque fois là je sens que l'arrivée ça va être quelque chose encore donc voilà ça fait deux ans que je fais de la course à pied je suis témoin comme vous de ma progression au fur et à mesure des courses et c'est vraiment je suis vraiment très fier de de progresser dans les sas de départ vous savez l'importance que j'ai pour les sas de départ voilà sur marathon donc j'avais commencé en 2022 j'avais fait 4h55 sans préparation voilà je m'étais inscrit au marathon de Paris trois semaines avant et voilà l'année d'après j'ai couru avec Clémence et Rémy 4h28 d'ailleurs petite dédicace à Clémence qui est maman et donc elle a pas elle peut pas faire le marathon cette année donc félicitations Clémence donc voilà 88 l'année dernière je voyais que que j'étais en train de progresser avec les courses que je fais aussi qui font partie de mes entraînements et de la progression j'avais fait le nature marathon man à Montpellier pour voir où est-ce que j'en étais parce qu'en fait l'année dernière après avoir fini le marathon en 4h28 tout de suite le lendemain je me suis inscrit pour le marathon d'aujourd'hui dans le sas 4h15 naturellement et je me en fait dans ma tête j'avais l'idée de chaque année de progresser de sas de départ tu vois mais en fait au fur et à mesure de l'année je me suis dit je peux faire quand même mieux que 4h15 donc j'ai fait le nature marathon man à côté de Montpellier pour voir où est ce que j'en étais j'ai fait 3h55 je me suis reconnecté sur mon sur mon dossier coureur du marathon pour modifier mon sas de départ j'avais modifié en quatre heures après après le nature marathon man j'ai mis 3h45 et et c'est marrant puisque à chaque niveau tu as l'impression que c'est très dur et que tu auras du mal à progresser et finalement voilà je me suis inscrit en sas 3h30 et donc l'objectif de 3h30 aujourd'hui avec une allure de 4,58 minutes par kilomètre mais c'est vraiment magnifique parce que même à la remise des dossards j'ai été à la remise des dossards avant-hier j'ai rencontré Loic un abonné il m'a dit comment je fais pour pour progresser comme ça parce que en fait il m'a dit tu me maintenant sur 10 km t'es plus fort que moi alors que ça fait des années que je cours et mais je lui ai dit en fait moi je pense que ce qui m'aide beaucoup c'est le la course sur tapis doit utiliser parce que je peux régler tu vois les allures surtout sur 10 kilomètres quand tu veux progresser en 10 km moi je règle le tapis allure progressive et aussi ce qui m'a fait progresser les équipements là mon short rapide léger qui permet d'avoir des grandes foulées les chaussures soconi plaques carbone qui m'ont fait gagner du temps franchement ça m'a je l'ai vu sur le dès le mois de janvier au au paris 14e j'ai gagné des secondes clairement et voilà j'ai attendu un an pour passer aux chaussures avec plaques carbone et franchement ça m'a fait progresser donc l'équipement est important quand même mais voilà j'ai j'y vais doucement j'ai privilégié surtout l'amortissement au niveau des chaussures la première année et puis il se passe vraiment des moments magiques à la remise des dossards j'ai croisé patrick montel je lui ai dit raconte moi ton histoire voilà je vais raconter il m'a dit c'est incroyable quoi et aujourd'hui le fait de parler avec patrick montel mais tu dis mais voilà ça y est je suis sportif quoi ça y est c'est tellement incroyable et je suis vraiment fier parce que jamais j'aurais cru un jour devenir sportif pour pouvoir le dire officiellement et là moi je vois dans le sas 3h30 tu te retrouves quand même devant les plus gros sas tu es à la tête du plus gros sas depuis des départs c'est les plus gros sas 3h30 3h45 4h et bon faut que je veux faut que je vous dise quelque chose ça m'a pris ça m'a pris la semaine dernière en fait je devais faire le marathon là avec rafa un abonné que vous connaissez vous l'avez vu sur ce mi rafa donc il inscrit aussi en sas 3h30 et voilà je lui ai dit écoute rafa la semaine dernière je lui ai dit écoute bonjour je vais tenter j'ai envie de tenter le 3h15 parce que voilà le 3h30 je sais que je peux je peux le faire le 3h30 avec une erreur de 4 58 et je me suis dit la semaine dernière si on tentait le 3h15 donc j'ai prévenu rafa je lui ai dit écoute je vais tenter le 3h15 et donc à la remise des dossards j'ai été au stand d'information parce qu'on peut pas changer de sas comme ça au dernier moment il faut un justificatif de performance j'ai été les voir au stand spécial donc j'ai dit à la bénévole écoutez je suis inscrit en sas 3h30 voudrais passer en sas 3h15 est ce que possible alors elle m'a demandé un justificatif de performance je lui ai présenté mon mon diplôme du semi marathon de montargis où j'avais fait une heure trente elle m'a regardé elle m'a dit je peux vous proposer le sas 3h15 et du coup au lieu d'être dans le sas bleu elle a collé sur mon dossard étiquette jaune sas 3h15 et voilà aujourd'hui personne n'est au courant je me retrouve dans le sas 3h15 pour tenter le chrono 3h15 je vais essayer de suivre un meneur d'allure on va y aller là c'est dans le sas de départ je vais mettre sur la droite prendre le départ de droite attendre un meneur d'allure 3h15 et mais ça change tout parce que c'est une allure de 37 la différence elle est énorme c'est beaucoup plus rapide mais on va s'accrocher je pense pouvoir le faire et en tout cas si j'arrive je serais vraiment très fier mais il y a une ligne droite qui me fait très peur après le kilomètre 30 qui est très longue et je sais que là ça va être dur il va falloir s'accrocher tenir l'allure allez on va aller dans le sas de départ dédicace à tous ceux qui sont dans le sas 4h30 c'est un sas magnifique façon quel que soit le sas de départ respect à tous les coureurs et bravo bravo à tous les coureurs qui prennent aujourd'hui le départ on est 68000 inscrits sur le marathon de paris cette année sur les 68000 il y aura environ 57000 au départ qui prendront le départ et environ 56000 je pense finisher le sas 4h15 le sas 4h vous pouvez pas savoir je suis toujours en train de passer devant tous les sas jamais j'aurais pensé être capable de ça quoi je voyais au collège j'avais quand même des difficultés tu sais avec la propre de sport quand on faisait les tours de stade j'étais à côté de la prof elle me disait personne derrière moi je restais à côté d'elle personne s'arrête je vais essayer de suivre ses instructions aujourd'hui on s'arrête pas je pense que toutes les courses que j'ai fait ont grandement participé à ma progression il est 7h35 on est le 7 avril 2024 il fait 14 degrés ce 5 avril20 le sas 3h45 le sas 3h45 en horlland ce mois Je vais voir toute ma progression, toute la progression défilée là. Il va y avoir des pleurs, moi je peux le dire. Il va y avoir des pleurs. Le sas, 3h30. C'est le sas où j'aurais dû rentrer à 3h30. Ça met la barre haute. Aujourd'hui, j'ai le t-shirt finisher de l'année dernière qu'on a eu à l'arrivée. Ce qui signifie que j'ai déjà été finisher d'un marathon. Mais il faut savoir que tout est remis en cause. Tous les compteurs sont remis à zéro à chaque marathon. Donc on va y aller. On va aller chercher la médaille. La médaille olympique. C'est incroyable d'être aussi proche de l'arche de départ. Incroyable. Et c'est quand même le marathon de Paris, tu vois. C'est... 3h15. 1h15. 1h15. 5h15. 1h15. Je suis malheureux, c'est pas bon. Merci, merci beaucoup. On est dans le SAS 3h15. Mais rien que le fait d'être dans le SAS 3h15, tu vois, tu te rends compte. Je suis devant les plus gros SAS, quoi. Le SAS jaune 3h15, il est devant les bleus 3h30. Après, tu as les 3h45, les 4h. C'est juste incroyable. Et on est tout proche du départ, quoi. On va tout de suite prendre le départ de droite. Parce que je veux absolument avoir un meneur d'allure. Donc on fait le nécessaire pour se retrouver à droite, fin sur la droite. Que pour vous, 42 km 195 de bonheur. Vous l'avez préparé. On laisse passer les 3h quand même. Les 3h, c'est les champions. Christophe, 3h15. Donc toi, tu es un vrai 3h15. Non, non. J'essaye de faire 3h23, moi. Je vais partir en dessous de 4h50. Ah, ok. Mais tu préfères partir en 3h15 ? Oui, parce que l'année dernière, je suis parti dans les 3h30 et j'ai slalomé pendant tout ce que j'ai fait 3h27. Ah, ok. Et là, cette année, je vais essayer de faire en dessous de 3h25. Ah, c'est bien. Toi, je pense que tu peux faire 3h15 facile. Alors, il va falloir que je m'accroche et c'est pour ça que je veux absolument un meneur d'allure. Parce que ça va surtout m'aider dans les moments difficiles. Il ne faut pas aller trop vite au début aussi. Oui, exactement. Il ne faut pas partir trop vite. Et je sais qu'au kilomètre 30, moi ce que je crains, tu sais, après la Tour Eiffel, il y a une longue ligne droite. Un petit faux plat montant. Et là, c'est très dur. Et il me faut un groupe. Il faut que j'ai des gens autour de moi. Mais tu en auras. Tu en auras de toute façon. Il y aura du monde. Il y a du monde tout le temps sur le marathon. Il faut que j'ai un groupe, tu vois, à mon allure. Que je m'accroche, que je puisse m'accrocher à quelqu'un. Parce que là... Si tu tiens à 4'30, c'est bon. Ah oui, mais attends, là, ce n'est pas 4'30, c'est 4'37. Une allure de 4'37. Tu peux aller faire. Avec ce que tu as fait, normalement. Toi, tu es à quelle allure alors ? Moi, je vais essayer de partir à 4'45 et vite dire. C'est 4'45. De toute façon, si vraiment j'ai un souci, je vais ralentir l'allure. Mais je vais essayer de m'accrocher. Parce que tu sais, on est confiant, on est confiant. Là, c'est quand même un marathon. Ne jamais sous-estimer un marathon. Voilà, c'est la course ultime. On a de la chance, il ne pleut pas. Ouais, on est bien. Il n'y a pas la poussière qu'il nous avait annoncé. Ouais, on est bien. C'est bien. 14 degrés, il ne pleut pas. C'est très bien. C'est nickel. Sans couver, pour le plaisir du permis. Nous sois d'encourage à tous. La nature de Paris. Pour commenter du studio de Paris. Nous revitaliser cette option pour voir que c'est un petit plan. Bienvenue à la planète entière sur ce marathon mythique de Paris. La plus belle ville du monde. Vous allez ouvrir aujourd'hui cette course. Et dans quelques mois, nous serons là. Avec tous les athlètes du monde pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et permettez-moi de saluer Sébastien Coe, quand même. Une légende qui est là avec nous aujourd'hui. Bravo. Et vraiment, vous dire que profitez. Enjoy, enjoy, enjoy. Merci Madame Le Maire. Merci beaucoup, effectivement Sébastien Coe. Le président de World Athletics, c'est la Fédération Internationale. Prends attention. Voilà, ils vont partir dans quelques instants. Ils vont être libérés par Madame Le Maire. Avec les temps de passage. Et ça, c'est super. Là, ils l'ont proposé à la remise des dossards. C'est super. Merci aux dirigeants de Schneider Electric. Des X et de tes partenaires qui sont avec nous. Madame Le Maire a le pistolet en main. Get ready. And good luck. Et c'est parti pour ces 42,95 km. La musique on adore. Elle est dingue. Elle est là, elle est pour vous. La voici, ils sont les chameaux de feu. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? Ils sont chauds. Allez, vous êtes entraînés pour ça. Vous avez sacrifié du temps. Vous êtes levés sur la pluie, sur la neige. Ils sont là. On va se pousser. Profitez-en. Je veux des sourires. Je veux la banane. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, bonne course à tous. N'oubliez pas votre objectif. Vous vous êtes préparés pour ça. C'est votre journée. C'est votre course. Amusez-vous, ne passez-vous. Allez, maintenant, trois heures, c'est possible pour vous. C'est parti. Profitez-en. Elle est à vous cette avenue. Levez les yeux, regardez autour de vous. Amusez-en. C'est la plus belle avenue du monde. Rien pour vous ce matin. Enjoy it. This is your moment. 4, 3, 2, 1. À vous ! 8h12. Là, on va partir en avance. Ils nous font partir en avance. Oui, ils nous font partir en avance. Ouais, on n'est pas encore partir. Ouais, on n'est pas encore partir. C'est jamais. Enjoy it. Bonne course. Bonne course. Tu as raison. De plus en plus de féminine sur cette partie des trois heures. On est encore sur la base des trois heures. Ah ouais. Ici, pour celles qui viennent de partir un instant. Bonne course. Bonne course. On va partir. 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 Sautez, sautez sur place. Continuez un petit peu de faire monter ce rythme cardiaque. Tout doucement. Pour arriver au moins à 100, 110. Il faut être bien justement pour pas être asphyxiés dans le premier kilomètre. Ça descend, donc profitez-en. Laissez-vous un petit peu aller, prenez l'allure, prenez le rythme. Ne manquez pas les ravitaillements ! Don't miss any, any spot to drink ! Allez, bonne course à tous ! Rendez-vous sur la finish line ! Est-ce que vous avez la balade ? Moi, je veux voir des sourires ! Je veux voir des sourires ! On va se libérer, on va être prêts, on va être libres ! Je vous laisse un petit peu de champ, attendez ! Que vous puissiez un petit peu profiter de la venue ! 3, 2, 1 ! C'est à vous ! Bonne course ! Enjoy ! 2, 1 ! C'est à vous ! 3 to go ! Bonne course ! J'ai repéré les meneurs d'allure, on voit les flammes, les flammes jaunes ! 5 minutes ! 5 minutes ! Alors, on fait le fort ! On en veut le fort ! On a la balade, on a qu'une envie ! C'est pour la courir ! Et 3h15 ! Voilà, les... Nos amis de Orange Running, c'est Bouche qui va être avec vous ! Vous le suivez, il va faire 3h15 ! N'en doutez pas, il sera au bon endroit pour pouvoir le faire ! On va être pratiquement prêts ! Allez, écoutez, on va finir l'échauffement ! Ouais ! Levez les mains ! Levez les mains ! Très haut, très haut ! Attention ! Et on va faire le clapping ! 1 ! 2 ! J'attends qu'il y ait un meneur ! 3 ! 4 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! C'est parti ! Allez, bon courage ! 3h15 ! Allez, bon courage ! 3h15 ! Allez, t'es où le tour de ça ? Profitez de cette âge de pensée, à la respecter jusqu'au bout ! Et surtout, amusez-vous des parties où vous avez fait ! C'est pour vous, aujourd'hui ! Profitez-en ! Ça fait 10 mois que vous vous entraînez ! Ça fait 10 mois que vous êtes là pour ça ! Et bien aujourd'hui, c'est à vous ! Les conditions sont superbes ! Profitez de Paris ! C'est à vous ! Allez, j'ai dit 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! Go ! Tu vas prochainer par là ou le prochain ? Ouais, je pense que c'est bon ! Ok, vas-y ! Ciao ! Vas-y ! Allez ! Ah ouais ! Tranquille, sur les premiers kilomètres, ça descend ! Donc, tranquille, prenez votre allure ! Prenez votre rythme ! Ça descend, c'est un but de Champs-Élysées et des temps légères descente ! On a tendance à partir un peu vite ! Exactement ! Et du coup, on n'est pas sur son rythme ! Je sais ce qu'elle ne touche pas ! Tu l'as fait ! Tu l'as fait ! Ça perdait pas les records ! Donc, on va aller ! On va partir ! Est-ce que ça va ? Oui ! Alors, grande banane ! Grande banane ! Qui c'est qui court pour la première fois le Schneider Electric Marathon de Paris ? Levez la main au premier Marathon de Paris ! Il y en a plein ! Il y en a plein ici ! C'est parfait ! Attention, on est prêts ? 3, 2, 1, GO ! Allez, on arrive sur sa petite de départ ! Bonne course ! Good run ! Enjoy the race ! Oh yes ! Un grand sourire ! Et on a nos meneurs d'allure qui sont là aussi pour vous emmener jusqu'au bout ! Ils ont l'habitude, ils sont experts ! C'est Jérôme ! Jérôme qui est là, qui va être le meneur d'allure de Sassas ! Tiens ! Un petit mot avec Dominique Chauvelier ! C'est lui qui a créé les meneurs d'allure des Orange Walling cette année ! Dominique, ils sont combien ? Ils sont 32 meneurs d'allure, donc 4 par quart d'heure ! C'est 3h15 qui vient de démarrer ! Il aura 4h30 et ça, ça valide jusqu'à 5h ! On peut appeler ça peut-être des accompagnateurs en 5h ! Mais nous sommes là pour vous aider ! C'est parfait ! Merci Dominique ! Dominique Chauvelier qui avait eu cette idée de créer justement des meneurs d'allure à 14h ! Et aujourd'hui, c'est rempli dans le monde entier ! Elle a déposé la marque ! La marque, elle a déposé d'une meilleure, en effet ! Même si c'est coûté à millions de personnes d'allure ! Est-ce qu'il y a des meneurs d'allure ? Allez ! garlic ! Il y a des meneurs ! Il est envers vers mon symbole ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Non, c'est difficile, mais ce n'est pas possible. C'est une vérité. Mais tu as un coach qui dit qu'on peut le faire sans préparation. Non, alors attention, je vais me faire déglinguer par tous les coachs. Je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Mais moi, quand je le faisais, mes premiers, je les faisais, je marchais, je m'arrêtais, je me prenais un peu au chocolat, je ne faisais pas de prépa. Parce que je n'étais vraiment pas en course à pied, je ne me préparais pas en course à pied. D'ailleurs, on peut se mettre dans le sas 4h30, tranquille. Tout le monde peut faire un marathon, entre guillemets, mais si on ne le conseille pas, c'est parce qu'il peut y avoir des problèmes cardiaques, tu peux faire un malaise. Là, au 40e, j'avais la tête qui tournait. Même préparer, c'est difficile. C'est exigeant. Je l'ai senti et c'est pour ça que j'ai ralenti l'allure. Regardez nos gueules. Je veux dire, on n'est pas prêts. On va aller au ravitaillement. Par contre, la médaille. L'anneau olympique. Là, elle n'est pas belle. Elle est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien mérité, il était dur. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. C'est son prix, Eric Pessier. Bonne récupération. Merci. Bravo. Magnifique. Merci. Elle est lourde en plus. Elle est lourde. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Avec le petit bleu blanc rouge. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est en or. C'est pas en or. Si, elle est en or. Elle a dit. Ah ouais, elle a dit. T'as vu là ? Non mais elle est magnifique. Avec le petit bleu blanc rouge là. C'est subtil. Ouais, ça t'adore ça. Ouais, j'aime bien les couleurs des drapeaux. C'est surtout ça. Ils ont fait l'arrière pour mettre le nom. Parce que tu vois, à Berlin, toi tu vas le coller comme ça tous les ans. Ah oui, moi il faut. Mais tu vois par contre, à Berlin, ils te font le bandeau des couleurs de l'Allemagne. Noir, rouge, jaune. Et là, c'est Schneider. Mais ça aurait été bien en bleu blanc rouge tu vois. Alors, il y a une signification. Tu sais tous les petits points là, que t'as partout, tu sais ce que c'est ? C'est les degrés de difficulté qu'on a pendant le bar. Non. Parce que je l'ai lu à la remise des dossards, je l'ai lu le designer en fait. Tous les petits points, ça représente des coureurs. Et toute la difficulté du marathon de Paris avec tous ses coureurs. Les 56 000 coureurs, les finishers. Et on a le nom du designer qui est Benjamin Grendorges. Voilà, c'est lui. Benjamin Grendorges. Bravo Benjamin parce qu'elle est très très jolie. C'est lui qui a pensé la médaille. Franchement, pour l'année des JO. Ouais, un anneau olympique. Franchement, nickel. Et toi, ton dossard alors, tu as gagné ou pas encore ? Non. Non, alors... Mais peut-être. Peut-être, mais pour l'instant, je... Ah merci, bien mérité. Attends, je te loupe. Ouais, merci. Bouteille d'eau, bien mérité. Parce que c'est un peu bancal. Ça, c'est avant la bière. À la vôtre. Santé. En plus, c'est la première fois qu'on le finit en même temps. C'est génial. Je veux dire, tout est réuni. C'était dur. Quelle souffrance. Mais on se rend compte de... C'est la distance reine. C'est chaud, hein ? C'est une première pour moi. Ouais, ouais. Tu vois ? Malgré ta beau bouffer des trails, faire des 78, etc., maintenir une allure assez mieux là. Ça tape. Ça tape. Ça tape un réserve. Ah ouais, ça tape. Il était très dur. Bravo, hein. Pour un premier, franchement. T'as fait combien ? 3,45. 3,45. Bah, énorme. C'est très bien. Franchement, pour un premier, nous, on n'a pas fait ça, hein, pour un premier. Moi, j'ai fait 10 heures. J'ai eu 10 heures pour le français, le 38ème. Le français, le 38ème. Alors, tu vois, je pense que notre problème à tous, on a sous-estimé le marathon, là, dans les objectifs. Même moi, voilà, j'ai voulu passer en 3,15 et voilà, kilomètre 30. Voilà, c'était pas possible. Ouais, mais t'as tenu jusqu'à quand ? T'as tenu jusqu'à quel kilomètre ? Avant le kilomètre 30, jusqu'au 28, je crois bien. Je l'ai laissé partir. Le meneur, j'ai fait 3h33. Je suis surestimé, tu vois. Je suis content de l'avoir fini. Bon, le chrono, en vrai, pour moi, c'est secondaire. Je visais entre 3,15 et 3,30. En fait, non, je me suis surestimé, tu vois. Psychologiquement, non. Ouais, ouais. En vrai, psychologiquement, tu vois, je le dis bien. C'est normal qu'ils n'ont pas fini, hein, sur la route. Oui, oui, sur la route, il y en a qui ne l'ont pas fini. On a confié au PLS sur le côté. Mais de toute façon, quand c'est dur, mieux vaut ralentir l'allure. De toute façon, moi, j'ai ralenti naturellement. Mais voilà, aller jusqu'au bout. On va garder pour la fin. Ouais. C'est ce que m'avait dit le meneur de 3,15 au salon. Il m'avait dit, attends le 35e, 36e. Et si tu vois que tu as encore un petit peu d'énergie, à ce moment-là, tu relances. Là, vous voyez, c'était costaud. C'était un marathon vraiment costaud. Waouh. De toute façon, là, on voit que bizarrement, c'était un marathon difficile. On le voit à la tête des coureurs. Mais je ne sais pas pourquoi exactement. Attends, il fait combien ? Il fait 16 degrés. C'est ça aussi. Il fait un peu chaud. Bon, ben voilà, le semi-marathon de Paris 2024. Bon, je suis super content de mon temps. C'était un marathon compliqué, difficile. Alors, je ne sais pas si c'est le fait du changement de parcours. Mais très technique, très difficile. En tout cas, pour l'instant, mon niveau, donc, 3h33. Je verrai, bon, parce que j'ai un autre marathon, le marathon des Alpes-Maritimes à la fin de l'année. Donc, je verrai où est-ce que j'en suis. J'essayerai 3h30. Il faut d'abord que je sois bien en 3h30, tu vois. Là, j'ai été un peu trop gourmand avec le 3h15, mais les conditions n'étaient pas réunies, quoi, tu vois. Mais je suis très content, très content de la course. Voilà, parce que je me suis adapté, en fait, naturellement. L'allure a ralenti. J'ai laissé partir le meneur d'allure. Mais voilà, il y a des moments où il faut rester sage et finir la course, quoi. En tout cas, un grand bravo à tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris. Bravo, quel que soit votre sas de départ, votre objectif. Bravo à tous ceux qui arrivent à franchir la ligne d'arrivée. Franchement, respect à tous les coureurs. Mais là, on voit aujourd'hui que c'était vraiment difficile. 7 avril 2024. On s'en rappellera. Bon, alors, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine course. Donc, ça sera le semi-marathon de Nice, le 21 avril 2024. Voilà. Donc, d'ici là, on va aller se reposer, tu vois, parce que là, les jambes, là, j'accuse le couvre. Là, les jambes, c'est quand même... Là, j'ai mal au mollet et au niveau des pieds. Je me suis bien couvert. Voilà, on y en a un. Règle numéro un, on se couvre. Mais, ouais, costaud quand même. On va aller rejoindre la sortie, retrouver la famille, aller manger, se restaurer, après une bonne douche et au lit, quoi. Voilà. Bon, allez, bravo à tous les coureurs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos jambes et je vous dis à la prochaine. Ciao. Magnifique. Ça, celle-là, je peux vous dire que... De toute façon, les médailles du marathon de Paris, elles sont magnifiques. De toute façon, on voit bien qu'il se passe quelque chose parce qu'il n'y a pas autant de coureurs, tu vois, qui s'assoient comme ça sur le marathon de Paris. Donc là, c'est un marathon plus dur que d'habitude. Ça se voit. Tu le vois à la tête des coureurs. Hum. Ça a été ? C'est bon, il a été dur. Ouais, il a été dur. Franchement, hein ? Ouais, il a été dur. Ouais, c'est connu. Ça fait combien ? 4h08. Ah ouais ? Ouais. Et tu es parti en 3h30 ? Ouais, mais j'ai explosé. En fait, au 25e, j'étais en PLS. Ah, voilà. Avant le kilomètre 30. Avant le mur. Mais tu vois, c'est bizarre. Parce que j'ai l'impression, on a tous souffert entre le 25e et le 30e. Ouais, moi, 25e, 35e. Après, à 35e, j'ai recommencé à courir. Mais sur 10 kilomètres, j'étais vraiment... Obligé de ralentir l'allure. Ouais, ouais. J'étais... Et toi, c'est ton premier en plus, toi, Mathéo ? Pourquoi ? T'as fait combien, toi ? 3h33. Ah ouais, de la pierre. C'est mon petit troisième marathon. Mon troisième. Putain, si tu es... Mais pourquoi tu t'es mis en 3h30 ? Parce qu'en vrai, je m'étais entraîné pour 3h30. C'est juste que j'ai explosé. Je ne devais pas avoir le coffre. Et voilà. J'ai tenu jusqu'au 25. 25, j'étais bien. Et d'un coup, blam, je n'arrivais plus à quoi. Peut-être l'année prochaine, elle s'y aille 3h45. Ouais, ouais, je pense que j'étais trop ambitieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est une expérience. Ouais, ouais, on l'a sous-estimée. Bien joué. Bien joué à toi, Mathéo. Bonne récup. Merci. Allez, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Ouais ! Allez, ouais ! Magnifique ! Allez, on y va, on y va. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Ouais ! C'est lui. Mais la pluie, c'est bizarre, la pluie, elle était en avance. Bravo, Yves. Voilà, on retrouve les abonnés, formidable. Allez, Lucas, on reprend, Lucas. Allez, vas-y. Non, non, attention, coureur, attention. Oh là là. Allez, on y va. Allez, Lucas, on y va. Non, on est au kilomètre 40. Donc, kilomètre 40, là, franchement. Franchement, respect, quoi. Allez, allez, on y va, on y va. Attention, ça se rallonge. Attention, madame. Attention, coureur. Attention, coureur. Bravo à tous ceux qui sont dans le SAS 4 heures. Bravo. 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 Allez, courage, bravo. Allez, on reprend. Ouais, on y va. Je n'ai un signe, là. Oh là là, attention, ça arrive. Là, je sais parfaitement ce que c'est. Kilomètre 40. Allez, allez, allez. Allez, allez. On va aller voir les pompiers, et puis on y va. On va aller voir les pompiers. On va aller voir les pompiers. C'est super. merci c'est que tu sais qu'on a chaud là kilomètre après le kilomètre 40 c'est super chaud ouais là en fait tu souffles là tu vois leur tête là et mais je sais pas ça va être le temps ouais il fait chaud il fait chaud il fait chaud tu vois ils veulent être mouillé ça se voit toi voilà c'est cool heureusement que tu es là c'est vrai c'est quelle caserne toi créteil à créteil ouais nickel ouais ça a été 3h33 médaille c'est bon franchement les jours moi j'aurais pas pu c'est vrai les pompiers normalement faut courir ouais on peut après chacun sa tasse de talent il y en a très basé à 0 rose je crois comme ça c'est bon ouais c'est bien toi il y en a ils veulent être arrosé merci antoine magnifique dur il était dur là cette année franchement il était bien là il n'est pas tombé à la meilleure période là il était dur c'est quoi le plus dur les pavés ici ouais les pavés le bois de boulogne la remontée dans le bois de boulogne vers la fin c'est des faux plats montants mais là le 40e c'est dur voilà voilà eux ils veulent être arrosé tu vois voilà ah oui voilà mais oui non mais il y en a besoin je te jure je te jure il y en a besoin ça c'est bien ce que tu fais là c'est vrai ouais tiens tu ouais tiens il y en a un qui peut me filmer tiens tu le tiens comme ça on va mettre des gants ah ouais même le formateur il a des gants obligatoires il faut on va faire une petite formation pompier vous avez vu un nickel bonnes sensations oui effectivement tout le sens à la force alors c'est mieux si vraiment non mais pas un coup on va faire un coup je sens la pression là là on est déjà chez eux parce que tu la maintiens comme ça En fait, c'est normalement parce qu'on achète comme ça, mais là, je peux aller vers l'eau, et là, il y a une autre petite, une expression. Bon, là, on va refaire, mais parce que moi, j'ai des consignes de... C'est pas de poids au jeu ? Ouais, comme ça. Ouais, je peux comme ça. Bon, ben voilà, nickel. C'est cool, ça. Ah, mais on n'était pas du tout au 40ème. Ouais, on est après le kilomètre 40. Ok, ben merci, nickel. Ben voilà, ça s'est super bien passé. Merci à tous les pompiers. Alors, tu la reclasse comment, comme ça ? Toi, il est habitué. Il y a l'expérience. Et vous, vous êtes tous de Créteil ? Non, du tout. Vous êtes quelle caserne, vous ? On est à Blanche. Ah, dans le 9ème. Dans le 9ème. Ok. Et vous êtes vraiment pompier ? Non. Vous êtes quoi ? Les jeunes sapeurs-pompiers de Paris. Ah, jeunes sapeurs-pompiers. C'est une sorte de formation un petit peu pédé. Parce que c'est tourisme, accendie, sauvage. Ok. Ah, ben je vous mettrais dans ma vidéo ou vous serez dans la vidéo ? C'est quoi vos prénoms ? Moi, je m'appelle Antonin. Moi, c'est Antoine. Antonin, Antoine ? Ah, ben moi, c'est Antoine. Ah, ben alors là... Et toi, c'est quoi ton prénom ? Adam. Comment tu l'écris ? Adam. Ok. Adam. Donc, Adam, merci pour la formation. Moi, je t'en prie. On espère que t'es passé un bon moment. Mais on voit que toi, t'as une meilleure maîtrise quand même. Ça n'est pas grave. C'est comme tout. Ça vient avec de l'entraînement. C'est de la pratique. C'est comme ça avec le marathon. C'est pas venu d'un coup. Et donc là, t'es nickel. T'es branché directement... Là, il y a la bouche. Et puis ensuite, on ne peut pas se brancher directement sur la bouche. Donc, on utilise un accessoire qui permet... En fait, c'est connecté à la bouche et du coup, on a deux vannes entre guillemets. Une vannes qui va être collées à la lampe. Avec les deux... Avec les deux puces là avant. Et une vannes qui va laisser ouverte. Enfin, partiellement ouverte pour laisser couler un filet d'air. Ça permet d'éviter qu'il y ait de l'air qui reste. Et euh... Ce sera plus facile à démonter en fait. Comme l'air sera chassée au fur et à mesure. Ok. C'est juste comme ça. Tu vois, il va la taroser. Ouais, ouais, non mais je te jure, là c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. En fait, le plus dur, c'est de dire, j'ai déjà fait 40 km, il m'en reste déjà deux. Ouais. Mais là, c'est le plus dur. Là, ils sont le plus dur. Même si ça descend un peu. Là, tu vois, tu vois leur tête, les gars, ils souffrent. 40 km de pavés, de montées, de descentes. Ouais. C'est dur pour les articulations. Et c'est une force mentale aussi, hein. De ne pas s'arrêter, etc. Ok, bah merci Adam. Je t'en prie. Bonne continuation. Je t'en prie. Et bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Ciao. Allez ! Allez jusqu'au bout ! Allez c'est la paix ! Allez ! Allez ! C'était bien la danse ! Super, c'est ce que je disais, heureusement que vous vous arrosez parce que là c'est dur, c'est très dur, c'est très dur, on en a eu deux de son air, il a fait le tour et puis son poids il a fait, oh je veux pas, et il s'est arrêté, il a fait, bon tant pis, ah ouais, carrément, non mais tu vois, les coureurs, ils veulent être arrosés là, tu vois, la plupart, il y en a certains non, mais la plupart, oui, il y en a de plus en plus là, c'est vraiment dur, il y avait un moment où il n'y avait plus personne qui allait, pour des raisons évidentes, il y avait une foule devant, là au milieu de la route, Ils étaient tous au niveau de la ligne, au milieu, du coup ça empêchait les coureurs de passer, ah ok, d'accord, ah ouais, d'abord, 2h, 2, 3h, afin de pouvoir être arrosés, parce que nous, nous gerons le passage Ouais ouais, allez, 3h33, très bien, joli cela, ouais, merci, joli temps, on score ça, c'est pareil, on score en soirée, Il faut que je passe en dessous des 3h30, c'est l'objectif, tu vois chaque année tu essayes de progresser, un petit peu Parce que là Paris c'est dur, le marathon de Paris Ouais parce que ça monte, ça descend Allez ! Bon bah merci les gars, merci à vous et bonne continuation Merci J'aime ton pied On va aller se remettre tranquillement Allez merci Au revoir Allez !